Plutôt initiale ou plutôt alternance ? Pulpistage va vous aider à trouver la formation qui vous convient le mieux. Formation initiale ou formation alternance ? Voici les pour et les contre de ces deux formations. C'est parti, je vous emmène. Question numéro 1 L'argent Quand vous êtes en initiale, vous avez le droit aux bourses, mais vous ne recevez pas de paye. Vous pouvez travailler à côté, comme une de mes amies faisait pendant la fac, mais vous ne recevez normalement pas de paye. Par contre, j'avoue, l'alternance, ça aide, on reçoit de l'argent. Selon si vous avez 21 ans plus moins de 21 ans, si vous faites un bac plus 2, un bac plus 5, et ce que l'école dit de votre formation, vous pouvez être payé de 25%, je crois, 75% du SMIG environ. Moi j'ai été payé 75% du SMIG environ, sachant que dans l'année 2018 à 2019, il a un petit peu augmenté, donc c'était chouette. J'ai pu m'acheter un sachet de bonbons en plus. Youpi ! Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, j'avoue, en contrat d'apprentissage, ton brut égale ton net. Donc ça t'aide à avoir déjà ta première fiche de salaire. Il n'y a presque rien su. En contrat de professionnalisation, là c'est autre chose. Et c'est pas forcément les mêmes conditions. Mais pour ça, je laisse les autres youtubeurs qui ont des meilleures vidéos que moi pour vous montrer la différence entre professionnalisation, apprentissage. Donc j'avoue, le premier réflexe avec l'alternance, c'est qu'on a de l'argent. Mais ça nous amène au temps numéro 2. Question numéro 2. Le temps. Oui, en alternance, vous n'avez pas de vacances. Du moins, vous avez les 5 semaines de congé, par exemple. Mais vous les choisissez quand vous voulez. Et quand votre supérieur vous l'accorde. Par contre, en initial, vous savez d'ores et déjà en début d'année où sont situées vos vacances, quand sont les partiels. Et ça, j'avoue, ça peut être une bonne aide. Également, vous avez un emploi du temps qui est peut-être plus souple. Je ne dis pas que vous avez moins de travail. Mais vous pouvez vous arranger différemment. Si vous avez des études de cas à faire en groupe, vous pouvez vous dire, on peut se voir avant un jeudi après-midi. Nous, un jeudi après-midi, ce n'est pas possible quand on est en alternance. C'est un jeudi soir, à partir de 21h, quand tout le monde est rentré chez soi, après l'entreprise, manger. Et que le cerveau est un petit peu prêt, frais et dispo pour le reste. Parce qu'en alternance, on se rend vite compte que c'est l'entreprise qui domine. Et après, c'est les cours. Question numéro 3. J'aimerais bien vous montrer un calendrier de Master 2 que j'avais pour toute l'année. L'alternance entre mes études et mon école. Et je sais qu'il y en a où c'est 3 jours d'entreprise, 2 jours d'école. Ce qui peut dépendre, c'est le secteur dans lequel vous souhaitez travailler. C'est-à-dire que dans mon cas, dans la relation client sur le marché de l'objet publicitaire, je ne pouvais pas forcément me dire que ça attendra dans 2 semaines. A l'inverse, il y en a qui diraient que ça ne pourrait pas attendre ne serait-ce que plus de 2 jours. Donc, ils aiment bien quand c'est des 3 jours ou 2 jours et la semaine d'après, la personne revient. Au niveau des cours, c'est ça. Au niveau des devoirs. Les devoirs. Les devoirs sont les mêmes. C'est juste que comme le public diffère, les professeurs se réadaptent. Moi, j'étais en alternance Master 2. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes exigences qu'un bac plus 2. Et en fait, ils faisaient en sorte de nous laisser un petit peu plus de temps pour y répondre parce que ça ne les empêchait pas de nous demander des travaux en groupe. Donc, on se réunissait au lieu du jeudi après-midi. On se réunissait le jeudi soir, par exemple, ou le week-end pour bosser sur un dossier à rendre en groupe. Les partiels restent toujours individuels. Donc ça, ça ne change pas. De toute façon, c'est dans le cadre des cours de l'école. En initial, je trouve qu'on a eu beaucoup plus de travail à faire en Master 1 en études de groupe. Mais ça, je ne sais pas si ça dépend que de mon Master, que de mes envies de travail en tant que partenaire d'un groupe pour travailler. Je ne sais pas si c'est implicitement ce qui se dit. En tout cas, le résultat est le même. Les devoirs sont presque les mêmes. C'est juste qu'ils sont formulés différemment. Les exigences sont les mêmes. Le diplôme à la fin est le même. C'est juste que ce n'est pas la même façon de l'appliquer. C'est tout. On s'adapte au public. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a surtout que comme vous êtes en entreprise et que vous êtes en internance, vous avez peut-être l'habitude de faire les dossiers beaucoup plus rapidement. Vous voyez beaucoup plus vite ce qu'il faut dire, ne pas dire, les points à évoquer, etc. Donc, vous commencez à quitter un petit peu la rédaction scolaire et plus à faire dans des projets pro où il faut aller droit au but. Et bien expliquer les choses sans paraphraser. Donc, c'est peut-être ça aussi qui nous fait gagner du temps, en fait. Ça aide beaucoup. Profitez-en. En effet, il faut s'organiser. Mais il ne faut pas non plus dire gros stress, à fond dans le boulot. Oh non, on reste mon zen. Ouh, zen dans la vie. Question numéro 4. Quels sont les débouchés après ? Est-ce que initiale, c'est moins bien qu'alternance ? En fait, il n'y en a pas un mieux que l'autre. J'ai une amie qui, elle, a fait une initiale. Elle est maintenant chef de projet. Ça ne lui pose aucun problème. Elle a fait ses 5 mois de stage et elle a été recrutée après. La différence qu'on pourrait donner, c'est que quand vous postulez, vous dites « Ben voilà, oui, j'ai déjà un an d'expérience. » À la différence de quelqu'un qui dira « Ben, j'ai eu 5 mois en stage. » C'est juste une histoire de titre. Mais j'avoue, ça aide vraiment l'alternance pour trouver un emploi. Ça, je ne peux pas le négliger. J'ai une amie qui, durant son alternance, a voulu changer. C'est des cas très rares. Elle a voulu changer et quand elle est revenue, elle a trouvé son deuxième poste. Elle a dit « Mais ce poste-là, dans cette grande boîte, je ne l'aurais jamais eu avec mon petit stage d'avant. » C'est grâce à l'alternance. Pourquoi ? Parce que l'alternance, ça vous permet aussi de montrer à votre recruteur que vous êtes digne d'être embauché. Si c'est que au titre de alternance, c'est toujours plus qu'au titre de stagiaire. Même si vous faites le travail en stage ou en alternance qui est le même, le statut va changer un petit peu dans la tête des gens. Si vous êtes déjà bosseur au départ et que vous n'avez pas peur de l'entreprise, franchement, faites une alternance. Si vous avez peur de la réputation de l'alternance, ma foi, le problème ne dépend que de vous. Puis, regardez aussi ce que ça représente au sein des recruteurs. Si eux se disent qu'une alternance, c'est super bien et que vous vous dites que ce n'est pas vraiment top, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'alternance, ne le faites pas. Question numéro 5 Pourquoi j'ai fait une alternance ? J'ai fait 8 ans d'études et sur ces 8 ans, je voulais gagner un petit peu de temps en avance comparé à ceux qui sortaient d'un bac plus 5 et qui n'avaient pas fait 3 ans de licence de stylisme modélisme après, comme moi. Donc, j'ai voulu gagner un petit peu du temps en disant que j'ai fini mon bac plus 5 mais j'ai eu une année d'expérience également. Je l'ai eu en tant qu'assistante commerciale et marketing dans une toute petite entreprise et j'ai appris beaucoup de choses. Du coup, l'alternance, je ne regrette absolument pas pour les débouchés que ça nous fait. Et puis, il fallait que je ramène des sous et surtout, il fallait que j'aie de l'expérience pendant que d'autres étaient déjà sur le marché. Le conseil que je vous donne et que moi j'ai fait, c'est que j'ai postulé pour des alternances, telle était ma priorité. Mais si j'avais une initiale en plan B, ça m'arrangeait bien pour continuer l'année quand même. L'avantage allié à eux, c'est que le marketing, le master en marketing que je faisais pouvait se faire en alternance ou en initiale. Donc, les cours allaient globalement être les mêmes, même si ce n'était pas les mêmes professeurs. Le cursus pédagogique était le même. Donc, j'ai postulé en alternance et si je ne trouvais vraiment pas d'entreprise, je pouvais toujours faire une initiale à condition d'être acceptée dans mon dossier. Mais bon, quitte à faire une lettre de motivation, autant changer 2-3 mots et ça fait le même dossier. C'est mon conseil pour me soulager la tête. Comme ça, ça vous évite en entretien d'embauche de vous dire « Oh là là, il faut absolument que je laisse ». Ça vous met une épine en moins et ça vous permet surtout de déstresser quand vous passez l'entretien et de vous dire « Bon bah ok, je ne l'ai pas eu cette année, je l'aurai l'année prochaine ». C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Mon master 1, je l'ai fait en initiale. J'avais réfléchi pour faire en alternance. J'avais regardé pour faire en alternance et je n'ai pas réussi. J'étais à ça. J'étais à ça, vraiment. J'ai vu, j'ai su. Petite anecdote. J'ai su pendant mon initiale à travers une professeure qui s'occupait également des formations en alternance que celle avec qui j'avais été en concurrence pour un entretien d'embauche avait été recrutée et elle était dans le master que je convoitais. On n'était plus que deux dans le processus de recrutement. C'est elle qui a remporté le poste. Je ne lui souhaite que du bien. Moi, je ne regrette absolument pas ce qui s'est passé ensuite. J'ai fait mon initiale. J'ai pu voir ce qui m'intéressait le plus en spécialisation du master 2. Consommation client, relation client, B2B. Et moi, j'ai choisi marketing, vente, B2B en alternance. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Argent, vacances, temps libre, organisation, travail, à la maison ou au boulot. Moi, je ne regrette absolument pas d'avoir fait une année en alternance. Au départ, je ne pensais pas avoir le profil pour. Donc, peut-être que vous ne vous sentez pas là non plus. Mais j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si elle vous a aidé, ou même si elle ne vous aide pas du tout, mettez-le en commentaire. Bonne chance.